Générique ... 19h45 à la télévision Labarie. Monsieur et dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 4 juillet 2019. L'actualité oblige la 35e session ordinaire du conseil exécutif de l'Union africaine à cette ouverture ce jeudi 4 juillet au palais des congrès. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour présidé par le président du conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères de l'Egypte, Samé Choukri. Le compte-rendu de la rédaction Labarie. À ce 33e sommet de l'Union africaine, c'est par une réunion ordinaire des ministres des Affaires étrangères, membre de l'IA, que le décor a été planté. Kala Hankrou, ministre des Affaires étrangères du Niger, devant ses pairs de rappelé. Le désir et la disponibilité du Niger à faire de l'intégration africaine une réalité, avant de s'allier le choix porté sur le Niger pour abriter le du sommet. Ces deux rendez-vous au sommet marquent un tournant dans le processus d'intégration de l'Afrique, du fait que le premier procédera au lancement de la zone de libre-échange continentale, le CAF, et le second constituera l'un des tous premiers actes de la mise en œuvre des réformes adoptées au sommet de novembre 2018. Je tiens à saluer et à remercier toutes les délégations pour leur soutien constant tout au long de la préparation de ces différents événements et leur présence massive à cette 35e session ordinaire du Conseil, témoigne de la confiance que vous manifestez au peuple nigérien et le crédit que vous accordez à ces dirigeants, en particulier à son Excellence Issoufou Mahmadou, président de la République, champion de la zone de libre-échange continentale. Les objectifs et résultats attendus à cette réunion des ministres des Affaires étrangères et au-delà du 33e sommet a été déclinés. La ZRECAF ambitionne d'intensifier les échanges commerciaux sur l'ensemble du continent et de constituer à terme un marché continental intégré. Il convient de rappeler que l'idée de sa création remonte à la session inaugurale de l'OIA en 1963, qui avait instruit le comité économique d'alors d'en conduire l'étude. Malgré les retards enregistrés, les pères fondateurs doivent certainement être heureux et nous venir de là où ils sont. Il s'agit là d'une remarquable réalisation qu'on peut même qualifier d'historique, dans laquelle se sont investis dans un inégalable dévouement. La commission de l'Union africaine, les ministres du commerce, les communautés économiques régionales, nos partenaires traditionnels et une batterie d'experts mis à la disposition par les États membres. Ce travail technique de grande envergure s'est accompli sous le leadership politique de son excellence Issefou Mahamadou, président de la République du Niger et champion de la zone de libre-échange continentale africaine, à qui je rends un vraiment hommage. En comité, ces différents ministres, les affaires étrangères des pays membres de l'IA seront organisés pour se pencher sur plusieurs sujets d'ordre socio-économique et politique pour une meilleure intégration africaine. Après quatre jours d'intenses débats et de partages d'expériences, les travaux de la première assemblée générale de la campagne tournant la page internationale ont pris fin cet après-midi à l'hôtel Sahel. Les responsables de ce mouvement étaient face à la presse pour faire le point, selon Hassan Saleh Moustapha et Aboubakar Souley. Au moment où Niamey accueille les chefs d'État africains et plusieurs autres invités dans le cadre de la 33e conférence de chefs d'État de l'Union africaine, les activistes membres de la campagne internationale tournant la page y séjournent depuis quelques jours. Tous ces acteurs de la société civile venus d'une quarantaine de pays à travers le monde sont à Niamey pour parler de la démocratie, mais aussi de la bonne gouvernance. Nous avons dit aux dirigeants africains qu'en Afrique comme ailleurs, il ne peut pas y avoir de libre-échange tant que les citoyens ne sont pas libres. Tous les principes de droit commercial insistent sur la liberté d'initiative. Or les Africains ont peur, les Africains ont peur de leur avenir, les Africains ont peur de leur gouvernement, les Africains ont peur de leur armée, les Africains ont peur de leur policier, bref, les Africains ont peur de leur avenir. Et il va falloir que les dirigeants africains préalablement retablissent la liberté en Afrique avant de parler de liberté économique, parce que lorsque les citoyens ne sont pas libres, ils ne peuvent pas travailler en toute liberté. L'investissement suppose qu'on soit dans des environnements sains, dans des environnements de liberté. Le mouvement tournant la page se prépare pour aborder les échéances électorales à venir sur le continent. Depuis un moment, les élections se gagnent à un tour, ce que les leaders commencent à appeler un coup à oeuvre. Deuxièmement, ces élections ont toujours été contestées dans plusieurs pays. Nous notons également de plus en plus que plusieurs leaders d'opposition se font arrêter. Si ce ne sont pas les leaders politiques, ce sont les militants de la société civile qui se font arrêter, ce sont les journalistes qui se font arrêter. Et ça rappelle tristement les luttes des indépendances africaines, où nous avons vu des colons brimer les élites africaines. Mais curieusement, aujourd'hui, nous sommes en face de nos propres dirigeants, de nos propres frères qui briment des autres frères africains, tout simplement parce qu'il y a cette soif de démocratie, cette soif de liberté au niveau des populations. Tournant la page a tenu sa première assemblée générale mondiale au Niger, un choix qui se justifie par plusieurs raisons. Pour tourner la page, organiser ses assises ici, c'était une manière de témoigner notre solidarité, notre soutien total à nos collègues de la coalition d'Igé, qui ont eu à affronter une répression sans pareil. Nombreux parmi eux, parmi les leaders, parmi les responsables du collectif Ongé, ont fait presque six mois, même au-delà de six mois, en prison. Pour nous, c'était une manière aussi de reconnaître ce travail qui est abattu par ce jeune genre, par ces femmes, ces hommes, pour la démocratie. Le mouvement tournant la page internationale regroupe huit coalitions africaines dans celles du Niger qui a vu le jour en 2014 avec à sa tête à Mekelzodi. Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a fait sortir un communiqué dans lequel la circulation sera perturbée sur un certain nombre d'axes. Ils seront totalement fermés du 6 au 8 G sur le périmètre du palais de congrès, l'hôtel présidentiel, le premier pont et le deuxième échangeur. A ce sujet, nous avons interrogé quelques citoyens. Voici ce qu'ils pensent. La décision que le gouvernement ou les chefs de la délégation avaient prise, selon ma conscience, étant un citoyen qui soucie des étrangers qui vont venir dans mon pays et qui m'ont souhaité que ces citoyens-là puissent être en sécurité, je ne peux qu'apprécier la décision. Pas par l'humanisme, mais pour la sécurité. C'est toute l'Afrique qui va venir. Pour les deux jours, les citoyens doivent nécessairement comprendre qu'il y a nécessité de garantir la sécurité pour ne pas ternir l'image de notre pays. C'est un appel aux citoyens de collaborer avec tout le monde. Ces étrangers, là, sont des étrangers nigérins, et que tout nigérin doit collaborer plus que la sécurité. Il faut qu'on ait un peu de patience pendant 48 heures qu'ils ont dit. Collaborons pour aider la société à protéger, non seulement les vétérangers et nous-mêmes. Je crois que s'ils ont une autre alternative pour tout le monde, je crois que c'est une bonne idée. Mais s'il n'y a pas une autre alternative, je crois que ça va bloquer l'économie du pays aussi. Lorsque j'ai vu cette publication ou ces communiqués, j'ai tout de suite compris que c'est comme si nous sommes plus en insécurité qu'en sécurité. Parce que lorsque, pour des raisons, peut-être des meetings ou des rassemblements, on dit, bon, les citoyens n'ont pas le droit de prendre telle voie, telle voie, alors que la liberté de la circulation, tout comme d'expression, est consacrée par la question. Il faut-il rappeler que le président de la délégation lui-même, lui, ou souffre d'une légitimité populaire. Parce que, quelque part, il ne rend pas compte à la population, c'est au président. Mais si on centralise tout au niveau de la présidence jusqu'à aujourd'hui, nous dire qu'à partir d'un moment, on ne peut pas traverser le fleuve à partir du premier pont. On ne peut pas prendre la voie de la présidence. Mais de qui ont-ils peur, en fait ? Des citoyens ou de quelqu'un d'autre ? Nous voyons que ce communiqué n'est vraiment pas opportun. La police judiciaire a présenté ce matin à la presse une dizaine de bandits, dont d'autres sont spécialisés dans le vol, d'autres en escroquerie et même en meurtre. Détail dans ce reportage signé Asuma Oseidou. C'est une dizaine d'individus, parmi eux, des spécialistes en vol, escroquerie et même en meurtre qui ont été présentés ce jour à la presse. C'est un travail de titan et professionnel qui a été mené par la police nationale afin de mettre la main sur ces bandits de grands chemins qui endeuillent des familles et sèment la crainte dans la ville. Ce matin, ce qui nous a particulièrement motivés à venir, c'est le cas de ce meurtrier qui a été interpellé. Il s'agit d'un cas de découverte de cadavres à 50 km de Niamey, dans la zone de Kouré. Les premières enquêtes, ou en tout cas l'unité qui s'est rendue sous place, a procédé à l'illumination sous place du dit cadavre et puis l'enquête a plombé pendant presque un mois. Rien ne pouvait permettre de savoir l'identité de ce cadavre-là et également l'auteur de ce crime, à moins qu'il y ait un aveu spontané de l'auteur. Et bien sûr, à moins que la police judiciaire de Niger ne soit saisie, nous avons une police judiciaire qui est très efficace, je pense la plus efficace de la sous-région. Pour ce cas précis, la PSG a été avisée d'un cas de disparition d'une jeune fille. Grâce à leur efficacité, ils ont pu faire le lien entre cette jeune fille qui a disparu et le cadavre qui a été enterré sur place à 50 km d'ici. Il s'agit d'une fille qui a été traînée là-bas par son meurtrier, avec lequel elle était déjà en relation, et qui avait préparé manifestement, méticuleusement et obstinément son forfait. Après lui avoir tiré une balle, probablement ou vraisemblablement dans la tête, il l'a traînée dans un coin, dans un petit ravin, et il l'a brûlée. Occasion pour le procureur de la République de féliciter et encourager la police judiciaire pour cette énième prise. C'est vraiment pour moi le lieu de les encourager avec toute mon équipe, et de leur dire qu'ils ont totalement le soutien du parquet, et j'encourage la population à leur apporter aussi son aide. Pour ensuite apporter des éclaircissements sur un vol d'une voiture, et qui en fait l'actualité ces dernières 48 heures sur les réseaux sociaux. L'embarque Toyota Prado, dont vous venez de voir ici au niveau de la direction de la police judiciaire, c'est le véhicule qui a été déclaré volé hier, donc qui a été retrouvé pour le moment, et le véhicule a été retrouvé abandonné. Donc l'enquête suit son cours pour rechercher et traquer les auteurs de cette infraction. Enfin, ça n'est suivi une visite guidée du procureur vers les dispositifs d'Interpol, mise à la disposition de la police en marge du 33e sommet de l'Union africaine pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Lancement lundi dernier au stade général Séni-Kunché de la 3e édition Salon et Exposition 100% Med in Niger, qui vise à faire la promotion des produits nigériens. Hier, le premier ministre Biji Rafini, accompagné de la première dame de Niger, Lala Malika, ont visité les différents stands de cette foire. Le compte-rendu avec Ismaël Moumouni et Cheboudiso. Promouvoir les produits conçus par les compatriotes qui, d'ailleurs, n'ont rien à envier aux produits des autres nations, c'est l'objectif ultime de ce salon et Exposition 100% Med in Niger, des produits qui sont compétitifs de la zone de libre-échange continentale, comme en atteste la promotrice. Cette exposition, c'est beaucoup plus de la préparation des esprits à l'idéologie de la zone de libre-échange, mais aussi à la campagne Consommo-Nigérien que nous avons lancée depuis aujourd'hui 8 mois, qu'on a ouvert la campagne, et nous avons noté au cours de cette campagne une prise de conscience que chaque Nigerien est conscient qu'il faut consommer un Nigerien, mais c'est passé à l'acte qui est le problème. La compétitivité, c'est un état d'esprit. Si nous-mêmes, on croit qu'on est compétitifs, on est compétitifs. Chacun connaît son marché. Il faut que les gens se délivrent de leur propre personne, parce que nous-mêmes, on a le problème de penser que nous ne sommes rien, ou que nos produits sont mauvais, ou que c'est quand ça vient d'ailleurs, que c'est bien. Donc moi, je pense que ça, c'est vraiment... On a besoin d'être délivrés de ça, et de nous faire confiance, nous-mêmes aujourd'hui, de se dire, je veux consommer un produit nigérien, parce qu'en l'achetant, j'ai aidé une famille, j'ai aidé quelqu'un à gagner un emploi, j'ai aidé quelqu'un à préserver un emploi, j'ai aidé quelqu'un à créer une industrie qui sera peut-être même le futur emploi de mon fils. Vu l'importance de cette activité, le Premier ministre, accompagné d'une délégation, a fait le tour des stands à l'issue de sa visite. Brigitte Raffinou nous livre ses impressions. L'appréciation est très positive. Après ce tour que nous venons de faire, je dois tout simplement dire que le consommant nigérien avance, et il avance à grands pas. Et j'ai remarqué une chose extraordinaire, c'est que c'est les femmes qui tiennent beau les flambeaux. Et peut-être qu'au niveau de ces stands que nous avons vus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de 90% qui soient constitués des femmes. Alors les femmes ont pris de l'avance sur la transformation, la conservation, la transformation des produits nigériens. Et j'ai noté aussi le souci de la qualité. Le souci de la qualité de l'hygiène. Ça c'est extrêmement important. On voit à travers les produits qui sont exposés, en tout cas des efforts importants, de grands efforts qui sont faits dans la recherche de la qualité et surtout de l'hygiène. Population de Niamé, vous avez jusqu'au 7G pour vous y rendre au stade général Saint-Nicontier afin de contempler, mais surtout, payer ces produits, fruit de la créativité des Nigériens. Dispourra dans cette édition, les deux trophées remportées cette année par l'équipe de l'AS Sonidep ont été officiellement présentées aux responsables de la Sonidepa. C'était hier après-midi dans le loco de la Sonidepa. Le compte-rendu de cette cérémonie c'est avec Ibrahim Tikiré sur les images de Boubacar Souley. Du 2019 couronné de deux titres, à savoir le titre de champion de la Superligue et la Dame Coupe Nationale, l'équipe de l'AS Sonidep est désormais sur le toit du football nigérien. En ce mercredi 3 juillet 2019, le directeur général de l'AS Sonidep, entouré de ses proches collaborateurs, ont reçu l'ensemble de l'effectif de l'AS Sonidep. Joueurs, staff technique, dirigeants et supporters ont été ovationnés par l'assistance de l'AS Sonidep. Il y a le concours de tous les acteurs. Également, le directeur général de l'AS Sonidep, comme je l'avais souligné, comme vous l'avez dit même dans l'essence de votre question, nous a accompagnés sur tous les plans. Puisque j'ai caricaturé lors de mon discours de remise de ces trophées, en disant que malgré ces charges énormes, sous un soleil de plomb, le mois d'avril, et même souvent pendant le mois de ramadan, ils venaient accompagner, suivre, supporter nos guerriers sur les terrains. Donc je pense qu'il a joué un rôle extrêmement important. Mais il faudrait également reconnaître le rôle joué par les staffs. À ce niveau, il s'agit de l'encadrement administratif et de l'encadrement technique. L'encadrement administratif comme les chapeautés par le président Chega, dont je fais partie également. Et l'encadrement technique qui est aujourd'hui piloté par des grands hommes de valeur, comme on voulait dire les déjets de la Sonidep. Évidemment, il s'agit d'Abdrahman Nisamega et d'Ikoch Loh, comme disent ses intimes. Donc je pense qu'il ne faudrait pas oublier également que le football, c'est juste sur les terrains. Donc il faut évidemment avoir les principaux acteurs. Moi, comme je dis, c'est toujours les 11 joueurs qui constituent les principaux acteurs. Donc ces victoires sont à mettre à l'heure actives également. Le 12e homme nous a beaucoup accompagnés cette année. Après le doublé réalisé cette saison, place au préparatif des échéances africaines, notamment la Ligue des champions qui débute le mois prochain. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour remercier d'abord notre conseil d'administration. À sa tête, le docteur Saloufou Barmou qui ont cru en nous quand nous demandons les moyens pour accompagner cette belle équipe. Ils ont cru en nous, ils nous ont donné les moyens et le résultat, il est là. palpable, il est là devant vous. Ce que je demande aux uns et aux autres, c'est de continuer à croire à l'Aïs Sonideb. C'est de continuer à pousser l'Aïs Sonideb à des victoires plus éclatantes. Et de se souder comme un seul homme pour que le football nigérien, aujourd'hui représenté par l'Aïs Sonideb et par l'Aïs Sonideb, soit en tout cas mis au devant de la scène continentale. Après avoir raflé tout sur le plan national, l'Aïs Sonideb vise désormais la Ligue des champions. Une échéance qu'il faut préparer dès maintenant à travers un renforcement de l'effectif et une bonne préparation. Voilà, M. Dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labarie. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501